Ces policiers de la SQ et du SPVM nous ont poliment demandé de ne pas montrer leur visage à l'écran. C'est qu'ils font partie de ces équipes d'enquête sur le crime organisé et jeudi, ils ont cogné aux portes d'acteurs influents, associés à des groupes notoires comme la mafia italienne, les Hells Angels et des gangs de rue criminalisés. C'est la plus grande enquête criminelle à avoir lieu présentement dans toute la Fédération canadienne. Perquisition à l'île Perrault, à la maison de Pietro Dadamo, qui possède de bonnes relations avec le crime organisé des pays irlandais et les Hells Angels. Dadamo était au funéraille du cahier de Gregory Worley la semaine dernière. À Laval, David Barberio a aussi reçu la visite des policiers, un individu qu'on surnommait le patron de la rue parce qu'il était responsable du recouvrement des dettes pour le compte de la mafia. Toujours à Laval, dans ce quartier cossu, une autopatrouille devant la somptueuse demeure de Vito Salvaggio, un individu loyal au risotto depuis 20 ans, impliqué dans les intérêts économiques de cette famille mafieuse. Les policiers également présents à la résidence de Rosemere du chef de gang, Jean-Philippe Célestin, et chez Danis Prince Cadet, à Mirabelle, le bras droit de Gregory Woolley. Cela dit, pas d'arrestations prévues pour l'instant, mais plusieurs de ces hauts dirigeants du crime organisé visités par les policiers le sont dans le cadre d'enquêtes sur des meurtres non résolues qui remontent aux années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et la collaboration de cet ex-tueur à gage risque de faire avancer ces vieux dossiers d'enquête. Lui, il est sur les meurtres, il sait qui l'a fait, avec qui il l'a fait, comment ça a été fait, qui a commandé. Cette information-là est tellement précieuse. Frédéric Silva, qui a tenté d'abattre le chef de clan Salvatore Scopa en 2017 à Terrebonne, comme le montre cette vidéo, a décidé de retourner sa veste l'été dernier pour devenir délateur. Silva aurait lui-même commis ou trempé dans pas moins de 65 meurtres dans la province. Les policiers veulent amasser de la preuve, notamment dans les dossiers des meurtres de Linda Fon, Domenico Facchini et Nicolas Lavoie-Cloutier, qui aura été abattu par erreur. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Laval.